Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop trop contente puisqu'il s'agit de la pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020. Alors vous le savez certainement si vous me suivez depuis plusieurs années mais ça va être la troisième fois que je participe à ce challenge littéraire automne qui est le Pumpkin Autumn Challenge qui a été créé par Guimauze de la chaîne Derriette Guimauze. Je vous mettrai sa vidéo de présentation juste ici dans le petit i et aussi en barre d'infos. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, vous vivez dans une grotte, c'est pas possible. Donc il s'agit d'un challenge littéraire qui se déroule du mois de septembre à la fin novembre, durant trois mois, où en fait le but est de lire des livres en rapport avec la période automnale, avec Halloween, etc. Alors c'est un challenge à la base littéraire mais qui peut être aussi audiovisuel puisque vous pouvez tout à fait y inclure des films et des séries. Cette année il y a trois menus avec quatre sous-catégories par menu, donc 3 x 4 égale 12. Pour les deux du fond qui suivent, bravo. Donc il y aura donc 12 sous-catégories, on n'est pas obligé de valider tous les menus, toutes les sous-catégories. Le but c'est au moins de valider je crois deux livres dans deux sous-catégories différentes. C'est pas... Franchement en trois mois deux livres ça se fait. Évidemment il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir de participer, de se challenger soi-même. Et voilà pour pouvoir se mettre bien en mode cosy, en mode un peu creepy pour la période automnale où les jours raccourcissent, où c'est peut-être un peu la déprime, surtout le mois de novembre. Donc voilà, ce challenge ça nous permet de nous mettre vraiment dans l'ambiance de l'automne et de pouvoir se faire plaisir et traverser cette période le mieux possible, en mode un peu cocooning et en même temps un petit peu frissonnant. En plus de blabla, je vais vous présenter ma pile à lire pour cette année. N'hésitez pas à aller voir aussi mes piles à lire des années précédentes parce que les menus quand même se ressemblent. Donc voilà, si vous voulez plus d'inspiration pour vos piles à lire, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos piles à lire des années précédentes. Je vais me décaler puisque je vais vous mettre les couvertures juste ici. Le premier menu s'appelle automne frissonnant et c'est mon menu préféré. Donc avec la première sous-catégorie qui est Je suis Médée Vieux Crocodile et là les mots-clés sont Trahison, Thriller, Policier, Horreur et Épouvante. Alors dans cette sous-catégorie, j'ai décidé de mettre deux livres. Le premier livre, je vous l'affiche ici, il s'agit de Disparaître Ici de Kessler Haedimber aux éditions Cherche Midi. Alors c'est un livre qui n'est pas encore sorti normalement, il devrait sortir le 1er octobre. Et comme je fais partie de la team thriller du Cherche Midi, je devrais normalement, si tout va bien, le recevoir, incessamment sous peu. Donc il s'agit d'un thriller où on va suivre une petite fille qui s'appelle Amabel, elle a 5 ans, elle est avec sa babysitter. Et elle se rend compte qu'il y a une femme rousse, un petit peu bizarre, qui n'arrête pas de la suivre partout. La babysitter va aussi s'apercevoir de la présence de cette étrange femme rousse. Et donc on ne sait pas trop, puisque en fait, Amabel est la petite fille d'un grand sénateur de l'Arizona. Alors est-ce que c'est par rapport à la politique ? Est-ce que c'est par rapport à son père, donc Philippe, qui a aussi eu son existence, qui a été marqué par un drame ? On ne sait pas trop quoi. Ou bien est-ce que c'est un rapport avec la nounou, qui aussi a ses propres secrets ? Donc je ne sais pas, tout ça est très mystérieux. Mais bon, je me dis que ça peut parfaitement rentrer dans le thème du thriller. Voilà ! En tout cas, la couverture est juste magnifique et j'ai très très hâte de le recevoir et de pouvoir le lire. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Le Tricycle Rouge de Vincent Ayui, aux éditions Hugo Trillard. Comme son nom l'indique, il s'agit aussi du thriller. On va suivre Noah Wallace, qui est un homme usé, qui est un excellent profiler, mais il a eu un accident et il a perdu sa femme et sa carrière. Mais un appel téléphonique va le convaincre de reprendre du service. Son ami et ex-coéquipier Steve a besoin de lui. Une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique directement et le ramène à une série de meurtres commis 5 ans plus tôt. Tout porte à croire qu'un serial killer présumé mort, le démon de Vermont, est de nouveau à l'oeuvre. Et en parallèle, on va suivre à New York une journaliste blogueuse qui s'appelle Sophie Lavallée et qui enquête sur un reporter qui a disparu dans les années 70. Et évidemment, les deux histoires vont se recouper. Ça a l'air bien mystérieux et j'ai très très hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant... Non ! La deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant est les chimères de Sylve Rouge. Ouh là, les mots-clés sont gothiques, vampires, créatures de la nuit, ténèbres ou encore macabres. Et alors là, j'avais l'embarras du choix. J'ai réussi à mettre trois livres dans cette sous-catégorie. Donc le premier, c'est Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe aux éditions Folio. Bon, je crois que j'ai pas besoin de trop vous en dire, Edgar Allan Poe est connu pour ses contes macabres, ses petites nouvelles, un petit peu creepy, dans cet esprit un petit peu gothique. Donc là, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ces Histoires extraordinaires. Des petites nouvelles, un petit peu creepy, et donc ça va être parfait pour le thème. Dans la même veine, que serait un Pumpkin Autumn Challenge sans Stephen King ? Je vous le demande. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie, donc Minuit 2 de Stephen King, aux éditions J'ai lu. Et en fait, là aussi, il s'agit d'un recueil de nouvelles, un petit peu creepy, un petit peu Stephen King-esque. Ce mot n'existe pas, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Et puis, bon, créatures de la nuit, ténèbres, là on a le titre qui s'appelle Minuit. Voilà quand même, je pense qu'on est dans le thème. Je sais pas ce que vous en pensez. Et toujours dans cette catégorie, un petit peu autour de la nuit, un autre titre qui fait vraiment référence à la nuit, c'est Midnight de Dean Koontz. Aux éditions, j'ai lu aussi. Et en fait, voilà, Dean Koontz, c'est vraiment un auteur reconnu dans tout ce qui est horreur épouvante, un peu au même titre que Stephen King. Mais honte à moi, je n'ai jamais lu cet auteur. Et donc du coup, j'aimerais bien réparer cette erreur avec celui-ci. Ouh là, il est question... Alors, on est en Californie, à Moonlight Cove. Ouh, c'est une ville qui sombre soudain dans le cauchemar, puisqu'il y a des cris rocs, haletants et sauvages, des ombres furtives, plus rapides que des félins, qui sont un petit peu dans la nuit, comme ça. Et dans cette communauté jusqu'alors paisible, les gens sont mis en pièce par des espèces inconnues, loups-garous, vampires ou créatures déchues, mystères. Donc on va suivre Sam Booker, qui est envoyé par le FBI pour essayer de découvrir ce qui se passe dans cette ville. On va suivre aussi Chrissy Foster, qui elle sait qu'il s'agit de converti. Et elle a assisté à la métamorphose de ses parents, en ces fameuses créatures. Et on va suivre aussi Tessa, qui est venue enquêter sur le suicide de sa soeur. Et elle va être confrontée à une bande de ses charonières, ses régressifs. Donc ça a l'air plutôt pas mal, un petit peu creepy comme ça, autour de ses créatures. On sait pas bien ce que c'est, mais c'est parfait pour ce thème. La luminosité en train de changer, ça fait partie des aléas du direct, enfin du pas direct, mais vous comprenez. Alors la troisième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de les supplices de la Belladone. Alors c'est très très simple, il suffit de lire un livre avec la couverture noire. Donc il y en a plein qui auraient pu rentrer dans cette catégorie, dans ma pile à lire, mais j'ai choisi de mettre La maison dans laquelle de Mariam Petrosayan, aux éditions Tous à l'ouverture, qui sort en poche au mois de septembre, le 17 septembre. Alors je l'ai pas en ma possession encore, mais je devrais le recevoir pour mon anniversaire, qui est au mois de septembre. Je l'ai demandé et enfin la couverture poche est juste trop belle, elle est noire, parfait pour le terme. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir parce que j'en ai beaucoup entendu parler, il a l'air complètement barré. On va suivre une bande d'ados, enfants, qui sont dans une maison, une mystérieuse maison, où en fait ils ont créé une société bien à eux. Et ça a l'air complètement barré, complètement what the fuck. Et ça a l'air trop trop bien, cette espèce de société créée par des enfants, adolescents, un peu creepy, en même temps un roman un petit peu à ambiance comme ça, dans une maison. Ça a l'air super chouette, donc ça sera parfait pour ce thème sur la bêlade. Et le soleil est revenu, entre temps, il va disparaître. Ah, la dure vie de Booktuber. Et enfin la dernière sous-catégorie du menu automne frissonnant, il s'agit de Esprit et Tula. Et là les mots clés sont Fantôme, Fantôme du passé, Histoire de famille ou encore Historique ou Classique. Et là évidemment ce livre je me le gardais exprès pour cette période automnale, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Rebecca, de Daphne du Maurier, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre me fait très envie depuis un moment, puisqu'on est vraiment sur une ambiance gothique, où on va suivre, on est dans une espèce de manoir à l'époque victorienne en Angleterre, où on va suivre une jeune femme, donc l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui va devoir aller vivre dans la maison de son nouveau mari, qui était veuf avant, puisque sa précédente épouse est décédée, et elle s'appelait Rebecca. Et donc il y a cette espèce de fantôme de cette ancienne femme, sa première épouse, qui hante un petit peu les lieux, aussi les domestiques, mais aussi son mari, qui a visiblement un peu de mal à faire son deuil. Il y a des secrets de famille, des secrets un petit peu enfouis dans ce manoir, avec cette ambiance un petit peu brumeuse, et puis ce fantôme du passé qui est Rebecca. Donc là je pense qu'on ne peut pas plus être dans le thème. Je continue avec le deuxième menu de ce Pumpkin Mountain Challenge, qui est automne, douceur de vivre, et la première catégorie, et il fait un temps épouvantail. J'aime beaucoup le jeu de mots de guimauze, c'est plutôt très drôle. Et là les mots clés sont Halloween, Sowin et automne. Et malheureusement je n'ai pas ça dans ma pile à lire, enfin en tout cas je ne sais pas, peut-être qu'il y a des livres parmi la pile à lire que je vous présente qui se passent en automne, ou qui vont évoquer Halloween, je ne sais pas, je ne les ai pas lus, donc pour l'instant, voilà, je n'ai rien mis dans cette sous-catégorie, mais c'est pas grave. Le but c'est pas de remplir non plus toutes les catégories, il faut faire aussi en fonction de sa pile à lire. Voilà, le but c'est pas non plus d'acheter des livres exprès pour le Pumpkin Mountain Challenge, même si au cours de l'année on le fait un petit peu, hein. Mais voilà, le but c'est de faire avec ce qu'on a, et là il se trouve que je n'ai pas de livre qui peut rentrer dans cette sous-catégorie. Et c'est pas grave, le deuxième sous-menu est « Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols » et les mots-clés sont « Anthropomorphisme », « Enfance », « Feel good » ou encore « Cocooning ». Et ici j'ai choisi de mettre le tome 5 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Rich qui va être publié chez Bayard. Alors il devait sortir au mois d'août initialement, mais sa sortie a été repoussée, je crois, au 23 septembre. Donc pareil, celui-là je vais le recevoir à mon anniversaire, donc c'est sûr qu'il sera lu. Et évidemment on va parler d'enfants, puisque dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, déjà dans le titre il y a les enfants particuliers, on va suivre une bande d'enfants qui ont des pouvoirs et qui voyagent de boucle spatio-temporelle en boucle spatio-temporelle. Et j'adore cette ambiance. En plus il y a des photos insérées dans le livre, des photos un petit peu anciennes, un petit peu creepy, qui sont vraiment géniales, ça donne vraiment une ambiance spéciale au bouquin. Et puis la plume de l'auteur est tellement réconfortante, c'est une lecture un petit peu doudou, donc pour moi ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Deuxième sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est pas finir ton assiette, sinon pas de piécette. Et là les mots clés sont créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes ou encore mythes. Et donc dans cette sous-catégorie j'ai décidé de mettre deux livres. Le premier c'est Les Aventuriers de la Mer 4 de Robin Hobb, chez Gélu, qui s'appelle du coup Brume et Tempête. Et donc bon voilà, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'adore l'univers de Robin Hobb, c'est de la fantasy. Et j'ai lu le premier cycle de Assassin Royal que j'avais beaucoup aimé, et donc là j'en suis aux Aventuriers de la Mer, où on est sur un univers un petit peu de piraterie, de bateau, etc. Et il y a des créatures magiques, qui sont les serpents de mer, et il y a aussi des bateaux magiques qui prennent vie, où la figure de Proust s'anime. Donc c'est un peu aussi des créatures fantastiques. Donc je pense que ça rentrera parfaitement dans le thème. Donc je vais pas trop vous résumer, mais voilà, sachez qu'on est dans cet univers un petit peu maritime, avec des pirates, avec des serpents de mer, avec des complots, enfin plein de choses. Et du coup moi j'adore cet univers, donc je ne pouvais pas ne pas mettre un livre de Robin Hobb, parce que j'ai très très envie de poursuivre cette saga que j'aime beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai lu, ce ne va pas être une surprise non plus pour vous, si vous me suivez depuis un moment, puisque vous savez que j'adore Agatha Christie, et que je lis un livre de cette autrice par saison, donc il me fallait obligatoirement mettre un Agatha Christie pour l'automne. Et j'ai choisi de mettre La nuit qui ne finit pas, donc deux Agatha Christie aux éditions du Masque. Pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce qu'il a une dimension un petit peu fantastique, qu'on retrouve assez peu d'habitude chez Agatha Christie, c'est un livre un petit peu spécial. Là on va suivre un homme qui s'appelle Michael, et qui est tombé amoureux d'une vieille propriété dans les Landes, qui est une ruine, un ancien manoir qui va faire retaper, et il va vivre avec son épouse ici. Mais il se trouve que cette maison s'appelle Le Chant du Gitan. Donc je reprends, puisque ma carte SD m'a un petit peu lâchée. Donc on est dans cette maison qui a quand même une mauvaise réputation chez les locaux, puisqu'apparemment il y a une malédiction dans ces Landes un petit peu modiques, où il y a, on raconte que les Romanichels y avaient jeté un sort, et que d'étranges accidents s'y produisaient. Et pourtant Michael n'est pas superstitieux, et du coup il va pas prendre en compte les menaces de la vieille bohémienne, donc on est vraiment sur un univers un petit peu de malédictions, de légendes autour de tout ce qui est gens du voyage, gitan, bohémien, romanichel, donc ça a l'air sympa franchement. Et puis je suis ravie de continuer mon challenge, de lire un Agatha Christie par saison, donc c'est sûr celui-là je vais le lire. Le quatrième sous-menu de cet automne frissonnant, il s'agit de A Window to the Past, où là les mots-clés sont sorcière, sorcier, et SFFF, donc science-fiction, fantasy-fantastique, et magie. Et ici j'en ai mis trois, alors peut-être que je lirai pas tous, mais bon. Le premier que j'ai choisi de mettre, c'est La sorcière de Camilla Lackberg, aux éditions Babel Noir, donc si vous me suivez aussi, vous savez que j'adore cette saga de thriller nordique, avec Patrick Edström et Eric Alfolk. Il s'agit ici du dixième et dernier tome, en tout cas je ne sais pas si elle est en train d'en écrire d'autres, mais en tout cas c'est le dernier qui est paru, et je me le gardais exprès pour le Pumpkin Cotton Challenge, rien que pour le titre, parce que bon, la sorcière, voilà, donc je pense que ça rentre vraiment dans la catégorie, même si je pense pas qu'on va parler vraiment de sorcière, avec des pouvoirs magiques. Mais bon, alors je vais vous lire le petit synopsis. Néa, qui est une fillette de 4 ans, elle a disparu sur la terre isolée, où elle habite avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui avait le même âge, a été retrouvée assassinée au même endroit, mais 30 ans plus tôt. Et donc on va suivre Patrick et son équipe du commissariat, qui vont enquêter sur la mort de Néa, tandis que Erika, elle qui est écrivain, va écrire un livre sur l'affaire de Stella, donc 30 ans plus tôt, donc évidemment ça va se recouper. Et j'aime beaucoup Camille Albert, parce que même si c'est du thriller pour moi, c'est vraiment des lectures un petit peu doudou, un petit peu coconines, que j'aime beaucoup lire entourée d'un plaid, avec un chocolat chaud ou un thé. Voilà, j'adore, donc ça sera parfait pour cet automne. Le deuxième livre que je vais mettre dans cette sous-catégorie, que je n'ai pas encore en ma position, mais pareil, je vais le recevoir normalement à mon anniversaire, c'est Elantris de Brandon Sanderson, aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est de la fantaisie, et Brandon Sanderson c'est vraiment un auteur hyper reconnu en fait, en ce moment dans le monde de la fantaisie, et que je n'ai jamais lu, et que j'ai très 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 envie de découvrir. Du coup, il paraît qu'il faut commencer soit par Elantris, soit par le premier tome des Fils de Brume, c'est Lula Ellis, donc Lucie qui avait fait une vidéo spéciale sur Brandon Sanderson, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i, si vous voulez savoir un petit peu des conseils sur tout l'univers de Brandon Sanderson, c'est vraiment une spécialiste Lucie. Et donc j'ai suivi ses conseils, et je me dis que je vais commencer par Elantris, qui en plus est un one shot. Pour le résumer, il y a dix ans, la sublime cité d'Elantris, capitale d'Arelon, a été frappée par une malédiction. Ses portes sont désormais closes, et nul ne sait ce qui se passe derrière les murailles. Kaé est devenue la première ville de Alareon. Quand la princesse Saren y arrive pour épouser Raoden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, Saren choisit pourtant de rester à la cour, et tente de percer le mystère d'Elantris. Ça a l'air vraiment d'être un super programme, mais par contre c'est une pavasse le bouquin, donc on verra si je vais le lire, si je vais être motivée, mais j'espère que oui, parce que ça me donne très très envie. Le troisième livre que je vais mettre dans cette sous-catégorie, il s'agit de Death Play, le jeu de la mort, de Patrice Lessina, alors c'est de l'auto-édition. Alors je vais le recevoir normalement prochainement, puisque l'auteur m'a contactée pour le recevoir. Je vous avais déjà parlé de cet auteur, j'avais déjà lu un livre de lui, qui était le premier tome des chroniques d'Harmonie, L'éveil, que j'avais beaucoup aimé, c'était de la science-fiction young adulte. Là aussi on va être sur de la science-fiction, où on va être en plus sur un truc un peu d'anticipation post-apocalyptique, je ne sais pas trop si c'est post-apocalyptique, mais on est en 2110. Les personnes surendettées sont placées en situation d'ultime recouvrement et deviennent des marchandises négociables par leurs créanciers. Au service du recouvrement de la warm-up, Jack Adaos doit valider l'élimination de Marie Cassidy Cunningham, piégée par un crédit à taux usuaire. Face à sa conscience, il détruit le dossier des deux femmes, mais poursuivi par la warm-up, il s'inscrit à Play Death. Dans l'espoir de remporter 5 milliards de dollars, des milliers de candidats s'affrontent au cours d'une course dans le Grand Canyon, un duel, une épreuve individuelle, une épreuve collective et une course finale. Les épreuves sont souvent mortelles et les téléspectateurs parient sur la mort ou la réussite des candidats. Voilà, donc ça a l'air assez sympa, moi ça me fait beaucoup penser à la fois un petit peu au Hunger Games et à la fois à Running Man de Stephen King, ce côté un peu jeu-télé avec un petit peu mortel, etc. Donc ça a l'air plutôt cool, donc je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai lu dans un bilan lecture. Enfin, on passe au dernier menu, et oui, le dernier menu qui s'appelle Autumne des Enchantresses. La première sous-catégorie s'appelle Les Rêves d'Aurore, où là les mots-clés sont LGBTQ+, et militantisme. Alors, je ne pense pas avoir de livre qui peut correspondre à cette sous-catégorie dans ma pile à lire. Alors, il se peut qu'il y ait des personnages LGBTQ+, dans les livres que j'ai présentés, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ce n'est pas estampillé LGBTQ+, donc on verra bien. Le deuxième sous-menu s'appelle Sarah Bernard, Monstre sacré, où là on va être dans les pièces de théâtre, la dramaturgie, l'art. Et pareil, je n'ai pas de livre qui peut correspondre à ma pile à lire, en tout cas, pas pour l'instant, il se peut qu'il y ait d'autres livres qui arrivent en cours de route, qu'il y ait des remaniements de pile à lire. C'est possible, on est libre d'ailleurs de le faire, mais pour l'instant, je n'en ai pas qui rentre dans cette catégorie. La troisième sous-catégorie s'appelle Les Écailles de Mélusine, où là, c'est du féminisme, de la transformation et de la métamorphose, et j'ai choisi de mettre un essai féministe qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de l'âge salle du Titu le Coq aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, vous l'aurez compris, je pense que le titre est assez évocateur, d'ailleurs, il m'a fait beaucoup rire. On est sur un essai féministe autour des tâches domestiques, des corvées, etc. Donc voilà, je pense que je vais plutôt apprécier, et puis je pense que je vais apprendre pas mal de choses aussi. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu automne des enchantresses, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent, et là, les mots clés sont écologie, nature writing, nature ou post-apocalyptique. Vous le savez, moi, je suis pas très très fan du nature writing, c'est pas trop ma cam, donc je me suis plutôt penchée sur le mot clé post-apocalyptique. Et là, je vais lire Contagion de Lawrence Wright aux éditions Cherche Midi. C'est un livre qui n'est pas encore paru, puisqu'il devrait sortir le 15 octobre, et je devrais normalement aussi le recevoir, puisque je fais partie de la team thriller du Cherche Midi. C'est un livre, alors on n'a pas trop le résumé, on a juste la baseline sur la couverture, qui est Un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Voilà, pour rester dans le thème SAUT 2020, pourquoi pas, voilà, ce côté un petit peu virus, voilà, je pense que ça va être un petit peu creepy. C'est du thriller un peu, voilà, post-à scientifique, je pense. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai hâte de le recevoir et de le lire. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis ravie de participer encore une fois cette année à ce challenge que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous participez cette année, et qu'est-ce que vous avez mis dans votre pile à lire pour compléter ces menus et ces sous-catégories. J'ai très très hâte de pouvoir voir quelles sont vos petites pales. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse aller voir une de mes dernières vidéos ou alors les fameuses piles à lire des années précédentes. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si c'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao !